Bonjour mesdames, messieurs, Pierre Michaud en Californie. Ben oui, il faut travailler des fois un peu plus dur que d'habitude. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec mon collègue Sylvain Raymond dans la région de San Francisco pour essayer ce véhicule. C'est un Mazda CX-90 qui remplace le vieillissant CX-9. Là, je suis poli. Donc, regardez, l'approche est quand même à la Mazda, oui, mais plus mature. Designe un peu plus inspiré des Allemands, une ligne plus fluide, une belle surface vitrée, pas trop de bébelles. Moi, j'aime bien ça. Voix plus large, empattement plus long aussi, plus que 7 pouces, de plus que sur le CX-9. Une très bonne nouvelle pour le comportement routier. Faut pas oublier que c'est un 7 passagers de série. Autre chose intéressante, nouvelle plateforme. Donc, c'est complètement nouveau, c'est une nouvelle structure. Et on a aussi deux nouvelles technologies au niveau de la motorisation. Un 6 cylindres en ligne, nouvelle génération de moteur. Donc, 3,3 litres, turbo-compressé, assez puissant. Et une transmission automatique à 8 rapports aussi. Donc, on a une approche qui est différente un peu de la concurrence. Et enfin, Mazda arrive avec une version électrifiée, dans le vrai sens du mot, avec ce véhicule enfichable, qui a une autonomie électrique de 41 km annoncée. Puis moi et Sylvain, on a réussi aujourd'hui à faire 42 km d'autonomie en pleine puissance électrique. Donc, on a été impressionné de ce côté-là. Très efficace. L'intérieur, comme je vous le disais, c'est un peu décevant parce que même si c'est un 7 passagers et qu'on peut avoir une multitude de versions, que ce soit du modèle de base à aller jusqu'à la version signature à 65 000 $, bien, ça, ça peut être intéressant parce que vous allez avoir la version que vous voulez. Mais au niveau de la finition, de l'approche technologique, il y aura encore des améliorations à apporter. Donc, de ce côté-là, c'est pas la maturité qu'on se serait attendu d'avoir de Mazda, comme à l'extérieur, par exemple, en matière de design. Donc, un véhicule extrêmement intéressant, qui est tout nouveau, qu'il faudra attendre avant d'acheter. Il n'est pas question de recommander le CX-90 dans la première année. Vous le savez, d'autant plus que quasiment tout est nouveau sur ce véhicule-là. Mais il y a de quoi d'intéressant pour Mazda avec le CX-90. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir plus de détails, allez sur rpmweb.ca. Le 3 avril, la publication de Sylvain va apparaître. Et là, évidemment, vous allez avoir beaucoup plus de détails sur nos premières impressions de conduite. Sous-titrage ST' 501